C'est un dimanche pas comme les autres, à l'église Parole Éternelle, extension de la Bornale Cassie. Un dimanche qui clôture cette convention, organisée par le département de culte musical et adoration de la dite église. Tout a commencé par ce mot de clôture, lu par Maman Christelle. Nous rendons de l'église de l'église de Saint-Sélie qui a dit « Je bâtirai mon église et que le porte du séjour de mort ne dépendra rien contre elle. » C'est un simastre qui nous a permis de redéfinir la louange et l'adoration dans notre vie et marche chrétienne. Ensuite une ambiance céleste s'est vécue en ce culte par la louange et l'adoration. Venu enfin le moment de la parole avec le pasteur Henri Papamoulaja qui a exploité le thème « Les bénéfices de la louange et l'adoration », thème tiré du livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26. L'homme de Dieu a laissé savoir que la maturité de la foi chrétienne consiste à louer Dieu même quand tout va mal. Car l'Éternel aime ses enfants malgré toutes ces difficultés qu'il traverse et les accompagne dans les moments difficiles. La foi chrétienne, c'est la certitude de la permanence de la présence de Dieu dans nos vies. Mets-moi le Seigneur, les gens qui louent Dieu quand tout va mal, ce n'est pas parce qu'ils ont tout reçu, mais c'est parce qu'ils ont l'assurance qu'ils n'ont jamais réussi. Quels que soient les temps et les circonstances que rien n'empêche aux chrétiens de louer Dieu, a conclu le pasteur Henri Papamoulaja. L'un des points forts qui a marqué ce culte est la remise de brevets à tous ceux qui ont servi pendant cette convention, mais également l'entrée du gâteau du 16e anniversaire de l'Église Parole Éternelle, extension de la Bornale Cassie. Deux jours des prières sont organisés au sein de l'Église, soit mercredi et vendredi de 17h à 18h30. Signalons qu'une forte louange a conclu ce culte.